Musique Donc pour réaliser ce strap vous commencez par réaliser deux boules noires de la même taille Donc on commence par la moustache Donc vous donnez une forme de virgule à peu près Donc vous passez un côté de la boule, ensuite vous aplatissez Et puis vous répétez à peu près ça jusqu'à temps d'avoir la forme qui vous convient Et vous faites ça pour le deuxième côté bien évidemment Et ensuite vous allez rattacher les deux Donc vous les collez bien Et ensuite vous pouvez utiliser divers outils Comme un douting tool ou un pinceau avec un embout en silicone pour relier les deux Et en fait pour enlever le petit trait qu'on voit en fait Musique Je vais aussi utiliser un cure-dent pour redonner un peu bien les formes arrondies Parce que j'ai un peu déformé en les collant Et une fois fait je vais utiliser un clou Donc là peu importe vous pouvez utiliser un clou à oeil, un clou à tête plate Pour transparcer en même temps Musique Donc voilà avec mon doigt aussi je viens lisser pour enlever les traces de doigt Et voilà votre moustache est terminée Donc c'est vraiment très rapide Donc le clou pour le moment vous le laissez comme ça C'est juste pour qu'il y ait vraiment l'espace pour après Et ensuite on va passer à la cravate Donc vous reprenez encore du noir Vous l'aplatissez avec votre rouleau, votre pasta machine Comme vous voulez Et ensuite vous avez juste à donner la forme d'une cravate Avec votre lame, un cutter ou un scalpel comme vous préférez Musique Et ensuite vous allez faire le nœud Donc vous rappeltez encore du noir et vous donnez une forme un peu de trapèze Et vous le mettez tout simplement en haut de votre cravate Musique Vous pouvez couper aussi ce qui dépasse, ce qui en surplus Voilà vous mettez bien et ensuite vous mettez un clou pour pouvoir l'accrocher Et vous allez pouvoir mettre au four pendant 30 minutes à 110 degrés Une fois cuit, si vous souhaitez, vous pouvez vernir votre création Musique Et une fois sec, on va passer au montage Donc vous aurez besoin d'un scrap Le clou que vous avez mis dans la moustache, vous allez le couper et le fermer A l'aide d'une pince coupante et d'une pince à embouron Pour l'attacher de cette manière, en fait vous débrouillez pour faire les boucles Donc là, il n'y a pas trop d'astuces Et ensuite vous allez pouvoir rattacher le tout avec des anneaux Musique Et voilà, votre création est terminée Musique 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 Musique